Mesdames et messieurs, vous êtes chez vous et je vous invite à vous sentir à l'aise. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de le faire parce qu'en vous voyant ce matin, j'ai compris que beaucoup ont passé des nuits agréables. Vous comprenez ce que je veux dire. Le poète et dramaturge latin, Thérèse, auquel certains prêtres des origines africaines, disaient dans un accent très togolais « Je suis homme et je ne considère rien de ce qui est humain comme mes étrangers. » Quiconque visite le Togo constate et vit son régime humaniste de l'hospitalité. Pour le Togo, l'accueil de l'autre, qui qu'il soit, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, n'est plus qu'un devoir. L'être humain, où qu'il arrive, disait Emmanuel Kant dans Projet de paix perpétuelle, a droit à une hospitalité et une hospitalité particulière. D'ailleurs, la valeur d'hospitalité est l'une des valeurs que nos sociétés africaines ont encore à enseigner au monde. Et je crois que vous ne me démentirez pas. Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, « Votre présence à l'OME répond à un impératif de l'heure, celui de la coopération interrégionale pour mieux faire face à certains défis cruciaux communs auxquels sont confrontés nos deux régions. » est traduit l'option capacitante et capabilisante de la CEAC et de la CE2IAO pour le travail dans la coopération. Nous saluons cet esprit entre nos deux communautés régionales et restent convaincus que le projet d'intégration à l'échelle africaine passe par le renforcement de la coopération régionale et interrégionale. L'organisation conjointe de ce sommet est un exemple de coopération intra-africaine bien réussie. Nous devons intensifier la coopération entre nos communautés. L'organisation conjointe de ce sommet, CE2IAO et CEAC, sur la paix, la sécurité, la stabilité et le terrorisme, est la preuve que la coopération interrégionale est en marche en Afrique. La coopération, de par son étymologie latine, signifie travailler ensemble à une œuvre commune. La CEAC et la CE2IAO ont bien compris que c'est ensemble que nous devons assumer la responsabilité de la sécurité de notre espace interrégional et le sommet des chefs d'État et de gouvernement du 30 qui sera sanctionné par une déclaration commune est une très belle illustration. L'extrémisme violent et le terrorisme, où qu'ils soient, menacent la paix et la stabilité, où qu'elles soient. En se mettant ensemble, pour faire face ensemble au péril extrémiste et terroriste, nos deux communautés ont pris la mesure.